Je pense que les garçons et les filles, c'est différent. Car les garçons ont des choses que les filles ne font pas, comme les filles ont des choses que les garçons ne font pas. Donc du coup, c'est totalement, c'est deux camps différents en fait. Hé Capi ! C'est ici, c'est Hé Capi ! Non, c'est Oh Capi ! Je m'appelle Lou. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, j'ai un 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis un 3e. Je m'appelle Kadiatou, j'ai 12 ans. Je suis un 6e. 13 ans, je suis un 3e. Ma vie d'ado. Iris, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine No Capi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Comment tu vois les filles ? Comment tu vois les garçons ? Je trouve que les garçons sont moins intelligents que les filles. Je pense que parfois, ils peuvent faire des choses stupides. Pour moi, les filles, elles sont plus intelligentes, plus de mental. Je trouve que les filles, elles sont plus intelligentes que les garçons. On ne peut pas se mentir, elles sont plus bêtes. C'est tout. Le comportement, par exemple, à l'école, les garçons, très souvent, ils essayent de faire un peu les imbéciles, les intéressants. Et que les filles, elles sont un peu plus réservées, elles travaillent. Et que les garçons, la plupart du temps, ils font des bêtises. Par exemple, il y en a qui n'arrêtent pas de parler. Et du coup, dans la classe, moi, je n'entends pas tout ce que disent les professeurs. En général, les filles sont beaucoup plus studieuses. En général, c'est les meilleures en classe. Le garçon, il veut se faire plus remarquer que les filles. Enfin, il essaye de montrer plus son caractère, de se faire voir, par exemple. Alors que la fille, elle peut être plus discrète, travailleuse. Les filles sont souvent, on va dire qu'elles ont du caractère. Et que les garçons, on peut très vite les faire céder. Je vois les garçons comme des personnes grands, forts, qui essaient de faire au mieux. Oh, ben, les garçons, c'est souvent des personnes qui ont besoin de se faire remarquer. Elles ont besoin de se sentir à la hauteur. Et c'est souvent des personnes qui vont essayer de se surpasser là où ils échouent. Les garçons, je les vois comme des brutes. Que les garçons sont plus bagarreux, tout ça, alors que les filles sont plutôt calmes, on va dire. Et font moins de bêtises et tout ça. Les filles, elles sont un peu moins énervantes que les garçons. La plupart des filles ne vont pas se battre, quoi. Elles vont parler, elles ne vont jamais se taper dessus, en fait. Sauf certaines filles qui ont un fort caractère. En fait, les filles, quand elles se disputent, et elles se disputent nananana, dire comme ça. Et puis après, deux secondes plus tard, elles redeviennent amies. Les garçons, ils sont différents, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas très gentils, j'ai envie de dire. Les garçons, ils aiment beaucoup plus embêter les filles. Il y a plus de filles qui sont hautaines envers les gens. Ça dépend. Des fois, il y en a qui sont un peu énervantes, en mode, ça font trop leur belle. Mais ça dépend des fois, ça dépend des filles. Il y en a, vraiment, je ne pourrais pas du tout les saquer. Elles sont trop en mode, je suis la reine du monde et tout ça. Et elles ont trop un côté peste, superficiel. Elles se croient trop supérieures aux autres. En fait, personne ne les connaît en dehors du collège. C'est belle, intelligente, drôle et parfaite. Parfaite, ça nous correspond tout à fait, en vrai. Les filles, je les vois comme des princesses. Le gros cliché sur les filles, c'est qu'elles font trop d'histoires pour rien. Par exemple, les garçons, ils jugent pas mal sur les formes et tout ça. La plupart des garçons, je trouve qu'ils ont un mauvais regard sur les femmes. Par exemple, quand on parle du sexisme, tout ça. Je vois les garçons comme des personnes qui ont trop confiance en eux. C'est-à-dire que parfois, ils vont penser à quelque chose. Des fois, il faudrait qu'ils se retiennent de le dire. Comme par exemple, s'ils voient une fille qui a des formes, juste ne pas le dire. Ou qu'en parler, mais entre eux, pas le dire à tout le monde. Souvent, ce qu'ils veulent, les garçons, c'est... Par exemple, dans une relation, ils veulent pas ce que les filles veulent, c'est-à-dire un truc mignon ou voilà. Les garçons, souvent, ils veulent juste des relations sexuelles ou des trucs comme ça. Ils pensent trop au corps. Les filles, par exemple, ils ont plus de choses parce que c'est toujours respect aux filles qu'on dit. Et ils ont la chance. Moi, je crois que les filles passionnantes, gentilles, et elles se défendent. Elles sont gentilles. Pas toutes les filles. Toutes les filles ne sont pas gentilles. Il y en a, elles sont pas si gentilles que ça. Mais la plupart des filles, elles ont un bon cœur. Je pense que les garçons ont été beaucoup trop bercés par la société, c'est-à-dire qu'on leur a jamais donné de réelles contraintes, alors que les femmes, on leur a donné beaucoup plus. C'est-à-dire que pendant plus de 400 ans, je crois qu'on a interdit à la femme de voter, alors qu'aux garçons, ils avaient le droit. On a interdit à la femme d'aller à l'école, alors que les garçons, ils avaient le droit. On agit souvent sur les tenues des filles, alors que les garçons, ils n'ont aucune contrainte. Et on est souvent sous-représentés dans les milieux politiques. Par exemple, pour les débats sur le voile, il n'y avait aucune femme voilée. Je n'ai vu aucune femme voilée dans des débats sur le voile, alors que c'était les premières concernées. Et je trouve que les garçons, on leur a beaucoup trop privilégié. Je vois que quand on est un garçon, je pense qu'on est un peu plus pris au sérieux que quand on est une fille. Quand on est une fille, qu'on va dire un truc, je pense qu'un garçon, sa parole pèse un peu plus. Les garçons, ils sous-estiment les filles. Par exemple, les garçons, ils disent souvent qu'on est moins fort, pas forcément en classe, mais plus en sport. Nous, on a un avantage par rapport aux filles. C'est que nous, on peut aller uriner partout par rapport à eux. Et eux, ils sont obligés d'aller aux toilettes. La suite de cet épisode, la semaine prochaine. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye ! Un podcast Bayard Jeunesse qui aident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?